C'est avec une grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour dire au revoir à 26 collègues qui viennent de terminer un parcours exceptionnel au sein de la Loterie nationale sénégaliste. Une entreprise à laquelle vous avez tout donné et qui aujourd'hui vous rend un vibrant hommage mérité à travers cette cérémonie qui marque votre départ à la retraite. Pour certains, la retraite est juste l'achèvement d'un processus naturel dans le cadre du travail. Pour d'autres, c'est la fin des devoirs qui lie un employé à une société. Mais pour moi personnellement, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Quand je vois vos visages fiers, quand je parcours le fil de votre riche carrière, je me dis que la retraite c'est la fierté et le sentiment du devoir accompli. Prendre sa retraite, c'est aussi être quitte avec sa conscience et passer le flambeau la tête haute. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait entouré de vos familles, entouré de vos anciens collègues et entouré de la future relève qui vous remplace. La relève, je suis fier d'en parler car vous devez être des sources d'inspiration pour ces centaines de jeunes, pour ces nouveaux arrivants et pour l'ensemble de la famille lonazienne. Chers jeunes de la lonazie, vous devez puiser dans ce que vos devanciers ont fait, de plus bons et de plus beaux, pour continuer à attirer l'entreprise encore plus haut. Aujourd'hui, si la lonazie est un des fleurons de l'économie sénégalaise, c'est parce que ses mères et pères de famille ont sué, sens et eau. Ils ont parfois manqué de devoirs conjugaux, des obligations parentales et des réjouissances familiales par professionnalisme ou par amour pour leur travail. C'est la somme de ces sacrifices quotidiens qui nous permet de respecter la devise de la lonazie. La fortune aux suscripteurs, les bénéfices à la nation. Retenez que nous devons tous nous inspirer les uns des autres pour que notre entreprise reste forte et financièrement saine, mais toujours axée sur l'humain, parce que c'est important. Chers jeunes retraités, nous sommes conscients que vos carrières n'ont pas été de tout repos, car la vie en entreprise n'est jamais simple, mais à force d'engagement, de dévouement et de fidélité, vous êtes parvenus à ce qu'il y a de plus beau dans une carrière, une fin heureuse. « A happy end », comme disent les anglophones. Que ce bonheur avec lequel vous quittez vos postes aujourd'hui soit celui qui vous accompagne pour toujours. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, chaque année, la lonazie met à la disposition des travailleurs 10 titres de transport pour le pérennage à la Mecque et malheureusement, 5 parmi nos voyants retraités ici présents n'ont pas eu à bénéficier de cette disposition inscrite à l'article 45 des accords collectifs de notre entreprise. Ainsi, et à titre exceptionnel, nous avons décidé d'octroyer 5 billets supplémentaires. « Ainsi, à ceux qui sont à l'article 45 des accords, vous avez un grand point de position de l'article 47 de muse. » « Ainsi, à ceux qui sont à l'article 47 de muse. » En dehors de cette mesure, nous savons que vous avez le droit d'aller vous faire consulter au niveau du centre médical. Mais en plus de cela, de manière solennelle, nous avons décidé qu'à partir de maintenant, il y aura un budget allié par la Fondation aux retraités. Et toujours pour joindre l'utile à l'agréable. Le président des retraités sera cocté par la Fondation pour le suivi des dossiers des retraités. Nous allons formaliser cela et demander à l'ensemble des centrales syndicales ou amicales, ou en tout cas tout le syndicat et le top management, de le matérialiser pour que, même si demain, moi, je ne suis pas à la tête de la LONAS, que chacun, en présence du président, qu'on puisse l'institutionnaliser. Chers retraités et éternels LONASiens, alors que vous vous apprêtez à entamer une nouvelle phase de votre vie, nous vous remercions encore une fois et du fond du cœur pour votre contribution inestimable. Puisse la chance continuer à vous accompagner dans cette nouvelle étape que la retraite vous réserve des moments de bonheur et de détente bien méritée auprès de vos familles et proches. Je vous dis bonne et paisible retraite. Merci.